Bonjour, nous sommes arrivés à près de 4 heures de route au Saves d'Olonne, on vient de déposer nos affaires à l'hôtel, il doit être un peu plus de 5 heures. On est là pour l'anniversaire de la maman d'Eric et demain c'est l'ouverture, c'est l'ouverture du village du Vendée Globe. Bon alors, c'est toi le petit chat de l'hôtel ? Donc là c'est le premier jour, il n'est pas farouche hein ? Bon allez Figo, t'as tout pris, tes lunettes et tout ça ? Oui, on peut les mûlettes de soleil non ? Aujourd'hui visiblement, il faisait plutôt beau au sable, ce qui ne sera apparemment pas le cas demain. Je me suis mis du shampoing 5, l'habitude à l'hôtel, parce que j'ai eu chaud dans la bagnole, j'ai l'impression que ça m'a mis plein de particules d'anches. C'est incroyable ! Bah oui c'est incroyable et bien. Bon bref là on va chasser par exemple. Nous sommes le lendemain matin, en centre commercial des sables. J'ai très peu filmé hier parce qu'on est rentré assez tôt, je crois qu'on était fatigué. Et vu qu'il pleut ce matin au sable, on s'est dit voilà, autant se mettre là, à l'abri. Normalement, d'après la météo, après c'est très changeant avec la marée, il devrait faire beau cet après-midi. Je sais que ce midi, nous allons manger au restaurant pour l'adresseur de sa maman. On ne sait pas encore où exactement. Là j'ai l'impression que je me suis un peu fait carotte, je suis à Sephora. Et je me suis pris Rare Beauty, mais genre en version échantillon. Un petit rouge à lèvres, c'est 15 euros et quelques. Je me suis fait carotte, ce n'est pas possible, mais vraiment tout petit, je vous le montrerai. Il a l'air très beau, je ne l'ai pas essayé directement sur mes lèvres, mais à bout d'œil, je pense que ça va être sympa. J'ai mis ma petite robe, ça faisait un moment que je n'avais pas mis celle-là, je vais m'entraver de plein pied, ça sera plus simple. Là je vais retrouver Eric, parce que le temps que j'étais à Sephora, il m'a dit moi je vais aller boire un jus de fruits. Donc je vais le retrouver. Je crois que je vais la retrouver. Regardez, ça c'est le temps, en espérant que d'ici à une heure et demie, ça soit mieux. Ok, donc là il s'est posé au Columbus, pourquoi pas. Toi va ? Et toi ? C'est quoi que tu t'es pris, ça a l'air sympa. C'est un recueil sur le vol de l'hier. Non, 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 le verre. C'est l'élexir. Ah ouais ? C'est marqué de la composition, l'élexir. Citron, fraise, menthe. Tu t'es fait un pote ? On a du mal à penser que ça va se lever tout ça. On a plus d'infos concernant ce midi. Et donc, nous avons réservé, enfin les parents ont réservé, Loulou Côte Sauvage. C'est un très beau resto, dans lequel on est déjà allé. Une très très belle vue. Et on a eu du vol parce que les autres restos étaient quand même pris d'assaut. Avec l'ouverture du village de Vendée Globe. Un petit tour chez Nature, il est couvert. Ça fait un moment que je vais venir là. Ouais, si ça se lève. Alors, disons que par rapport à ce que tu m'as dit de donner de ta météo, j'espère que ça va se lever. Je ne vous ai pas dit, mais en fait, on est sept. Il y a son frère, sa soeur et sa nièce. Je vous montre. À ton avis, j'ai payé ça combien ? C'est ta miniature, petit rouge à lèvres. 17 euros. Ouais, bravo. Format, mais vraiment miniature. Le carton est gigantesque. C'est ça. Tu as payé plus de carton que le produit. Par contre, c'est mignonnette. Non, mais j'étais libre de ne pas l'acheter, tu vois ce que je veux dire ? La célèbre phrase de ce qui est petit et mignon, une très bonne accroche commerciale. Ah si, c'est ta soeur, bah il faudrait pas. Vous étiez là quand on est allé voir le spectacle de Jean-Baptiste Ciaplin ? Il est devenu hyper connue, ben ? Il est devenu hyper connue. Il est là-dedans, c'était un ciel ouvert. Il débutait quoi. Donc il y avait les mouettes qui intervenaient dans le spectacle. Le loup-côte-sauvage. Goemio, 2024. Ah là, la bluche. Je me sens très bien quand tu veux. D'esquimac à la fête canca et un narantini aux champignons. Tintins d'endives, trois rémiennes avec un peu de pointe et deux panais. Très bien. C'est très beau ça. C'est toi, c'est poire et oeuf, non, oeuf par thé. Nous sommes sortis, c'était très bon. Vraiment très très bon. Là en fait on va voir des sculptures. Et il me semble que le sculpteur, enfin c'est pas il me semble, c'est une personne que les parents d'Eric, quand ils habitaient en région parisienne, connaissait. C'est pour ça que nos fonciers remontent comme une manière considérable, même quand on habite ici. C'est pas seulement les sculptures, je pense que c'est un tout. Et en fait, ce Christophe Charbonnel, il y a des sculptures partout, là, au niveau des sables. Et là il y avait une sableuse à côté de moi, parce que j'étais en train de fumer, qui disait, oui, 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 maintenant, ça a bien augmenté à cause de ça, les impôts fonciers. Mais j'ai envie de te dire, nous n'avons pas de sculptures, et nous aussi ça a bien augmenté, comme je pense tout le monde. Oui, je crois qu'il y en a. Je vais te dire, celle-ci m'impressionne. Christophe Charbonnel, Poséidon. Donc c'est en bronze. Oh, c'est impressionnant, remarquable. C'est vrai que c'est joli, là, positionné comme ça avec le fond. Et donc, tout autour du Priory, nous avons des sculptures. Ouais. Bon, nous sommes au Vendée Globe. J'en convite, parce qu'il y a de la musique tout le temps. C'est dans votre grand studio installé au cœur du village du Vendée Globe. Nous serons présents de 17h à 19h. On est en compagnie de Maxime Sorel. Je vais un petit peu vous montrer, je vais découvrir en même temps que vous. Difficile parce que c'est une épreuve très très longue. Tu vois, tu peux avoir des courses qui durent plusieurs jours à pied. Moi, mon dernier déjeuner, c'est 82 jours. Les 82 jours où tu as des tas de galères, voire une galère par jour, et la plus difficile de toutes les galères, c'est la somme de toutes. En revanche, le reste, j'ai trouvé ça hyper dangereux. L'un me l'attire au bout. Oui, oui, oui. En fait, ils la sortent, ils la mettent dans la flotte, et ça permet au bateau de se se relever. On s'est posé en notre petit verre sur un tonneau. Bon, le gin tonic, 12 euros avec la consigne, mais bon, c'est le Vendée Globe, quoi. C'est l'ambiance. Là, c'est le plateau télé, en fait. Quand forcément la course sera commencée ? Pour le moment, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et le départ, c'est le 10 novembre. J'avoue, peut-être qu'ils ont fermé, en fait. Non, je suis là, je suis là. Oui, on est flippé. Bon, ben voilà, on est sur... On vient de faire la queue. Une très, très longue queue qui est partie de là-bas pour approcher. Par contre, vu que je me suis arrêtée pour faire des plans et que je n'ose pas doubler, j'ai un peu perdu tout le monde. Je viens d'avoir une info sur 40 navigateurs. Nous avons 6 filles. Info importante, quand même. C'est impressionnant, quand même. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voir l'intérieur. Tu te dis que c'est l'un des bateaux, des 40 bateaux, du coup, qui va remporter le Vendée Globe. Ils arriveront en 2025. C'est impressionnant, hein ? Le galbe de ce bateau, il a une... Tout commence en... Finistère. Il y a une formidable. Ouais, c'est vrai. Bon, là, apparemment, on a un des navigateurs. Il a marqué Yannick Bestaven. Il est live. Il prépare son petit drapeau. Son dessau, maître Koch. Oh, voilà. Enchanté, Yannick. Il s'est fini dans la mer. Je me suis promis à Saint-Jean-Pier-de-Port. C'est au Pays-Basque. À Saint-Jean-Pier-de-Port, il y a une bouche de boue avec une plaque marquée « Ici, comment ? » C'est l'océan. Merci pour votre préaction. Il doit être six mois d'exposanteur. Il y a eu un achat de casquette. Une très jolie casquette. Un clic sur le capitaine, mais tourne-mousse. C'est plus facile de faire. Vas-y, commence, commence, commence. Je n'ai plus d'oreilles. Bon, nous sortons. Le village ferme à 20h. Par contre, les bars, 1h du matin. Mais là, on va aller manger. On est marchand depuis tout à l'heure. Retrovez la voiture. Il faut forcément tellement de monde que c'est compliqué pour se garer. Et on va chercher ses compétences. Et nous allons, comme je vous ai dit, au restaurant. Nous allons manger à la Caravelle. C'est un restaurant pirate. C'est une crêpe prime. Il n'y a pas qu'une crêpe prime. Il n'y a pas mal de choses. C'est un chien. C'est une crêpe black pearl. Il y a du curry. Il y a des gants de glace. Il y avait une super ambiance que je ne vous ai pas filmé dans le restaurant de ce soir. C'était vraiment chouette. Très, très bien. Dimanche matin, on va aller faire un coucou à l'océan. Et on rentre plutôt que prévu. On ne reste pas à manger comme c'était prévu. Édition. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, non. C'est quoi, là ? C'est marée haute ? Oui. Non. Non, ce n'est pas marée haute. Marée haute, c'est là. Oui, oui, oui. Tu le vois, là, ça descend. Oui, c'est agréable quand même. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Marcher. Marcher dans l'eau, comme ils font. On va aller par là, ça ne t'ennuie pas. Non, pas du tout. J'ai le choix. On est tombé sur cette boutique. Vincent, comment ? Vincent Vallée, champion du monde au niveau du chocolat. On a plusieurs petits trucs. On montre juste un peu comment ça se présente. Regardez-moi ça, la classe. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense que je vais les contacter. Hello. Regardez ce lever de soleil. Il est 8h. J'ai dormi chez ma maman. On est rentrés donc hier, des sables. En fait, elle a subi une grosse intervention. Elle est rentrée hier de l'hôpital. Je suis restée avec elle. C'est pour ça qu'on est rentrés plus tôt. Et là, je vais chercher les petits croissants pour le chocolat. J'ai plutôt bien dormi. Je vous avouerai que je ne sais plus. Je vous ai laissé hier matin quand je sortais... que j'allais chercher les petits chocolats de chocolat de croissants pour ma maman. Ouais, donc en fait, je savais que ça allait être un peu compliqué pour vlogger vu que je suis encore dans ma semaine de production. J'ai repris le boulot. Je suis en montage et je m'occupe aussi un petit peu de ma maman. Donc là, ce midi... Enfin là, ce matin. Je vais mettre une nouvelle fournée à la poche. Je dépose tout ça. Je vais aller acheter un peu de viande rouge comme ça pour manger avec elle ce midi. Et cet après-midi, je continue. J'avance. Je pense que jeudi, j'aurai terminé la session d'octobre. Qu'y a-t-il ? Ah, attends ! Je ne vous ai pas montré ma petite casquette que j'ai prise. Ah bah non, elle est dans la bagnole. Elle est belle. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, je porte le rouge à lèvres que j'ai pris là-bas. Râme d'utile. Ça va. Ça va. Et disons qu'il est assez éphémère. Ça ne reste pas. Vu que ce n'est pas un mat, tu sens qu'il faut en remettre assez souvent. C'est entre le gloss et le rouge classique. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter maintenant ce petit vlog. J'ai l'impression qu'il n'est pas hyper long. C'était vraiment chouette. Fatigant. Mais très chouette, intense ce week-end au sable. Et puis, c'est le découvert du village Vendée Globe. Franchement top. Ouais, c'est plein les yeux. On va se retrouver... Alors, là, c'est comme je vous ai dit, on a un petit peu... C'est des vacances. En tout cas pour Eric. Donc, il faut que je m'adapte aussi. Donc, c'est pas sûr que... Vous voyez, là, par exemple, hier soir, je n'ai pas publié. Je le mets mardi au lieu de lundi. Donc, il est possible que le prochain vlog... De toute façon, je vous préviendrai il ne soit pas mercredi comme prévu mais peut-être un jour ou deux jours décalage. Voilà. C'est le temps que tout se remette en place. Mais je vous tiens au courant sur Insta. Donc, c'est pour ça que c'est important de me suivre si vous voulez connaître un peu les parutions. Je vous fais un gros bisous et je vous retrouve d'ici quelques jours pour la suite. T'évitez. Je vous embrasse. Salut, ciao. Sous-titrage MFP.